Vous arrivez au terme d'une très longue tournée, alors mis à part je suppose une fatigue physique, qu'est-ce que ça laisse comme sentiment, une tournée comme celle-ci ? Justement, c'est un peu la question du moment, parce que la fin de la tournée arrivant, il y a quelque chose de bouleversant. C'est quelque part entre la fatigue, en effet, l'idée qu'on va se reposer, qu'on va retourner un peu chez nous, mais en même temps, une espèce de sensation de vide, parce que la tournée, ça apporte beaucoup, ça remplit déjà le temps, évidemment, parce qu'on est ou sur la route, ou en train de jouer, ou en train de faire une balance, mais surtout, c'est très riche, parce qu'on rencontre des gens tous les soirs, il y a quelque chose qui se passe d'humain qui est quand même réel, même si c'est un cliché, une tournée, c'est quand même ça. Et c'est toujours un peu déstabilisant, la fin d'une tournée, et même parfois un peu vertigineux. Pourtant, ça fait un moment que je tourne, et à chaque fin de tournée, je suis très troublé. Il y a aussi cette notion d'addiction, quelque part, c'est indéniable, on y prend goût, c'est humain et c'est normal. Oui, il y a une addiction à la scène, en effet, c'est-à-dire que la scène, certains n'aiment pas, je comprends pourquoi, c'est-à-dire qu'on peut détester la scène, parce qu'en effet, c'est quelque chose de très particulier, mais si on aime bien, on n'a pas envie de la quitter. Et est-ce qu'on apprend aussi les choses sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on veut faire plus tard avec la scène ? Oui, la scène, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'il y a plein de sentiments contradictoires sur scène, justement, on apprend des choses, on est troublé par certains trucs, même qui viennent de nous, c'est un mélange de trac, de fierté, parce qu'il y a quand même plein de gens qui viennent, qui t'écoutent, donc c'est très satisfaisant pour l'ego, mais en même temps, on est là aussi au service du public, donc il y a quelque chose aussi d'inverse, où il faut savoir être humble sur scène, donc c'est un peu un bombardement de sentiments très puissants et souvent contradictoires, donc on ne sort pas indemne de la scène. C'est beau de vous entendre dire qu'on est au service du public, parce que ce n'est pas tous les artistes qui ont cette vision-là. Je le crois sincèrement, je ne dis pas ça par coquetterie, moi je crois vraiment à la notion de spectacle, c'est-à-dire que, et en effet, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'artistes, notamment de ma génération, qui ont une vision un peu artistique, entre guillemets, parce qu'on emploie souvent le terme artiste, mais il n'y a pas beaucoup d'artistes dans notre métier quand même, on est quand même des clowns pour la plupart, et des chanteurs, simplement. Et la notion de divertissement, moi, me préoccupe beaucoup, et ce qui n'est pas forcément contradictoire, d'ailleurs, avec quelques ambitions artistiques, entre guillemets, mais beaucoup d'autres chanteurs mettent surtout l'accent sur le fait de montrer à quel point ils sont artistes sur scène, à quel point ils sont tourmentés, et à quel point leurs chansons sont bien. Moi, ce qui m'importe, c'est quand même que les gens soient contents, après avoir passé deux heures avec nous, je crois beaucoup à cette notion de spectacle très terre-à-terre, c'est que les gens viennent pour un spectacle. Et le mot français qui vous séduit le plus, de par ses sonorités ou son sens ? En tournée, c'est le mot complet, qui est mon mot préféré en période de tournée. On se demande pourquoi. Voilà. Et qui me séduit le plus ? Par les sonorités, il y a le mot catapulte, qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a une sonorité amusante, après, il y a plein de mots. Moi, je suis assez babacou, je crois, assez haut terme, la fraternité, les choses comme ça, les choses un peu, justement, souvent traitées un peu avec mépris, sous couvert d'angélisme, etc. Moi, ce sont des choses auxquelles je crois fermement. Je crois fermement à ces mots-là, un peu désuet, un peu bébête pour certains. Moi, j'y crois, c'est même. Merci.